Bonjour tout le monde, bonjour les amis, bonjour les cafardinos, ça me fait plaisir de vous accueillir dans cette vidéo. Il y aura des petits sujets qui font mal au cœur avec de la tricherie, on parle de la scène professionnelle bien entendu, et des leaks très importants. Voilà, ça va vous permettre à vous de comprendre un petit peu les enjeux du très haut niveau et pourquoi il y a des raclures humaines qui vont se permettre de cheater à tout va et se laisser aller dans les méandres de la déchéance de ce qu'on peut faire de mieux dans le haut niveau. Voilà, tout simplement. On va partir également sur un petit M4A4, M4S, tiens, sur Counter-Strike 2, vous, vous êtes où ? Et Vitality qui se qualifie pour le prochain major, ça c'est l'excellente nouvelle, j'espère que vous avez regardé l'analyse que je vous ai donnée de Cloud9 qui était un match exceptionnel, voilà, si vous aimez un peu plus de commentary de ma part comme ça, n'hésitez pas à vous manifester en vous abonnant. Voilà, tout simplement, plus d'abonnements, moi ça me fait plaisir et je vous donne le contenu que vous aimez. Dans la description et sur la timeline, vous avez tous les sujets de cette vidéo et vous pouvez naviguer sur ceux qui vous font le plus kiffer, tout simplement. Avant ça, je vous invite à mettre le code MALECCSGO sur le site SkinMonkey, les refs, vous aurez 35% de bonus et jusqu'à 5$ en plus de bonus. Donc, c'est un site pour faire des échanges, tout simplement de skins automatisés et ultra sécurisés. Voilà, merci de me soutenir, c'est une intro bien évidemment partenaire avec la vidéo, donc merci de mettre le code MALECCSGO sur SkinMonkey. Cette semaine, je commence l'actu non pas sur Counter-Strike mais sur Rainbow Six, voilà, parce que j'ai des images qui font plaisir. Et donc, tout amoureux d'e-sport, tout amoureux de FPS tactique va apprécier de regarder cette sublimissime image du Six Invitational qui a eu lieu au Brésil avec les fans brésiliens qu'on connaît, qui nous ont donné quand même beaucoup d'émotions pendant plusieurs matchs de Counter-Strike. Et donc, regardez, ils ont battu leur propre record avec 370 ou 380 000 viewers. J'espère que ça va faire du bien à la scène Rainbow Six, même si en France, il me semble qu'elle n'est pas terrible, terrible. Regardez ça, ça fait très plaisir à voir. Voilà, des bons frissons, dès qu'il y a des petits kills qui se mettent. C'est incroyable. Voilà, le gagnant du match. Je ne connais rien à la scène Rainbow Six, mais moi, les images comme ça me font très plaisir parce que je vois qu'il y a un bel e-sport potentiel sur ce jeu qui est un tactical FPS. Donc, similaire à Counter-Strike dans le sens où c'est pas juste du jeu d'arcade, mais il y a beaucoup d'aspects tactiques et stratégiques à prendre en compte. Donc, j'aime bien ça, voilà, j'aime bien ça, même si, pour le coup, en France, il ne va pas très bien. J'espère qu'Ubisoft va remonter la pente. Donc, des bisous à tous mes amoureux de Rainbow Six. Rainbow Six, donc, va très bien, vu le six invitational qu'on vient de voir, mais Counter-Strike 2 va encore mieux et vient de réaliser son record de peak viewer. Voilà, ça n'était pas arrivé jamais, tout simplement. Et donc là, on est à 1 345 000, il y a deux jours, de joueurs en simultané sur Counter-Strike. Voilà, ça va, ça fait du bien, la semaine dernière, enfin, il y a deux semaines quand même, j'avais fait une vidéo, CS2 meurt, les statistiques étaient catastrophiques, et ce qui était factuellement vrai. Donc, pourquoi est-ce que là, on passe de 700 000 joueurs, il y a à peine 2-3 semaines, à 1,3 million, donc quasiment le double ? Eh bien, tout simplement, je vais vous donner mon explication, mon interprétation, un petit peu des choses sur l'actualité. Déjà, dans un premier temps, ces trois dernières semaines, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu les IEM Katowice, avec un excellentissime tournoi, l'explosion du jeune joueur, donc, qui est, je vous le rappelle, russe. Et donc, forcément, grosse communauté derrière, il y en a partout, des vidéos sur lui. Même moi, j'en ai fait une analyse que vous avez adorée, pour comprendre un petit peu pourquoi il est aussi fort, pourquoi il est aussi instinctif. Il est très jeune, il a à peine 17 ans, il établit des nouveaux records, c'est historique, la performance qu'il a établi, justement, lors de ses IEM Katowice. Donc déjà, on commence par les IEM Katowice. Ensuite, il y a le RMR, qui vient de se terminer en Europe. Il y a celui en Asie, qui commence à prendre place, et également celui en NA, qui devrait arriver. Le RMR, ça donne de la hype. Les stickers, quelle équipe on supporte, qui va aller au premier major Counter Strike 2 ? C'est ce que j'avais dit, hein. La locomotive de Counter Strike, c'est la compétition, et de revoir un petit peu tout ça, ça va nous faire du bien. Simple, qui réapparaît également. Donc la rivalité renaissante entre lui, ZeeWoo, et maintenant, il y a même un troisième facteur, avec donc Face, qui est très fort. Enfin, il y a quand même beaucoup de ces choses-là, qui tirent vers le haut Counter Strike. Et donc, le prochain major qui arrive. Il nous manque quand même un petit anti-shit, on ne va pas se le cacher. Et surtout, ces deux dernières semaines, trois dernières semaines maintenant, il y a eu quand même des belles mises à jour consécutives, concernant les décales, concernant les nouvelles apparitions de stickers, le marché des skins est en train de reprendre également en termes de valeur. On a une moyenne de 3 à 6% de valeur supplémentaire sur les skins. Les stickers, eux, par contre, ont vraiment explosé pour le coup. Donc pour moi, c'est des éléments qui sont à prendre en compte pour établir le fait que Counter Strike est en bonne santé. Et ça a toujours été ça, de toute façon, Counter Strike, c'est les montagnes russes. Mais l'indicateur de santé numéro 1 de CS, c'est la compétition. Et quand on a un Katowice qui se passe bien, un RMR, même s'il y a eu des aléas à droite à gauche, mais il y a de l'engouement qui revient autour de Vita, autour de G2, de FaZe, Cloud9 qui revient avec les Russes, etc. Donc Team Spirit, on a une nouvelle équipe, un nouvel acteur, justement, prétendant à des titres maintenant. Ça donne tout simplement envie de suivre Counter Strike et donc d'y jouer. Donc pour moi, tout va bien dans ces S, 1,3 million, c'est bien, mais on veut un anti-cheat parce que là, le jeu est dans un état catastrophique. On va en parler justement dans l'actualité. Les amis, petit comparatif entre la M4A4 et la M4S, laquelle est votre préférée à vous ? Voilà, honnêtement, c'est ce que je me pose comme question, même si j'ai les stats de matchmaking, mais également de la scène professionnelle. Je peux me fier à celle-là. Je pense que dans l'espace commentaire de YouTube, ça sera la même chose. On a une grande majorité de M4S. Regardez. Et comparativement CSGO, CS2, on aime beaucoup plus la M4S sur CS2 que c'était le cas sur CSGO. Et je vais vous expliquer mon ressenti également là-dessus. Donc selon les hanks, entre 1 000 et 5 000 délots, entre 5 000 et 10 000 délots, on peut voir qu'il y a un étayement quand même. Plus on monte et plus on privilégiera la M4S plutôt que la M4A4. Et ça, selon moi, c'est tout simplement, on demande un rééquilibrage de ces M4. Pour moi, il n'y a pas de rééquilibrage à faire. La M4A4 est très forte. La M4A4 est également très forte. Les deux M4 sont très équilibrées en termes de firepower. Le problème qu'il va y avoir, c'est tout simplement, l'argent que ça coûte, 3 100 contre 2 900, pour moi, il n'y a pas match. La M4S sera toujours devant. Surtout, le comparatif entre CSGO et CS2, c'est surtout que sur CS2, c'est du MR12 maintenant. Donc, ça va très vite l'économie. On ne peut pas se permettre de double, triple éco, avoir une flash supplémentaire, ou se permettre d'acheter beaucoup plus régulièrement en ayant une M4S plutôt qu'en choisissant la M4A4. Le choix est très vite vu. Il faut prendre la M4S. Il y a quand même quelques joueurs pro qui sont à la M4A4, qui ont des gros skills individuels, qui se prie énormément et ce genre de trucs. Mais dans l'ensemble, la M4S, elle est là 7, 8 fois sur 10, très honnêtement. Maintenant, vous, M4A4 ou M4S, dites-moi honnêtement ce que vous privilégiez. Peut-être vous utilisez les deux, parce que maintenant, avec le nouveau menu d'achat, on peut sélectionner les deux. Et donc, quand tu as une game, vas-y, tu as un bon feeling, tu as pas mal d'argent, tu domines plutôt pas mal 6-2, 7-2 et ce genre de trucs, tu vas commencer à envoyer de la M4A4. Mais honnêtement, en 12 rounds, entre les pistoles, les anti-échos, le nombre de rounds d'armées que tu as, je ne suis pas certain que tu puisses vraiment te payer le luxe d'avoir une M4A4, une M4S, tu dois drop aussi de temps en temps. Et je pense que la M4S est le choix le plus judicieux. Dans les fichiers de Counter-Strike 2, nous avons trouvé des petits leaks avec l'apparition potentielle de nouveaux skins qui viendraient semer la Discord dans nos stickers, j'allais dire avec la guerre des stickers et le soutien aux équipes pendant le Major. Parce qu'on a trouvé des fichiers de K-Chain, voilà, tout simplement. Donc, des petits porte-clés, voilà, des petits porte-clés. Est-ce qu'on ne verrait pas l'arrivée de porte-clés comme ça qu'on pourrait attacher à l'arme façon Vitality, Face G2, Navi, Astralis, Cloud9 pour supporter les équipes pendant le prochain Major ? Est-ce que c'est une bonne ? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ? Est-ce qu'on copie Valorant ? Il y a des gens qui m'ont dit que ça existait déjà sur Rainbow Six, etc. Ça peut être fun. Je ne vois pas d'inconvénient à rajouter un truc. Ouais, ça nous pique encore dans le portefeuille. Tout pour notre argent, machin. Je vous comprends, mais c'est fun. On l'a vu, et si vous ne l'avez pas vu, je vais vous le confirmer maintenant. Les précédentes mises à jour avec la révolution, je mets ça entre guillemets, de l'arrivée des stickers, maintenant on peut mettre 5 stickers sur une arme, on peut le customiser un peu comme on veut, l'orienter comme on veut, etc. Bon, il y a des dérives avec des mots interdits, des comportements abominables, mais dans l'ensemble, c'est quand même quelque chose de ultra positif, et on voit que ça a eu un impact sur l'argent, sur les skins, en fait. Le jeu a repris un peu du poil de la bête, de la popularité, j'en parlais au début de cette actu. Et donc forcément, quand tu as un ajout supplémentaire comme ça de soutien potentiel aux équipes, pour moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Il y a des gens pour qui le marché des skins, le marché des stickers, etc. est très important. Ils jouent beaucoup moins que ce qu'ils vont collectionner des... Et donc pour le coup, il faut penser également à cette communauté. Et en plus, ça rapporte à Valve. Eux, ils aiment l'argent, donc c'est tout bénef pour tout le monde. La qualification du Major en Europe est désormais terminée. On a les 17 équipes qui se sont hissées justement au rang ultime de participants au Major et l'obtention de leurs stickers qui va leur apporter quand même des millions et des millions et des millions d'euros. Malheureusement, c'est un échec cuisant pour la francophonie, pour toute la France et la francophonie réunies parce qu'il y a eu des petits échecs à droite, à gauche. On va en reparler très rapidement dans cette actu parce que j'en ai fait une vidéo complète la semaine dernière qui est, je pense, pertinente et plutôt complète pour le coup. Et donc, voici la liste des équipes. Les amis, on a Eternal Fire, Navi Heroic, Team Spirit, Amcal, voilà, que les gens n'attendaient pas mais je vous précise quand même que Amcal, c'est les anciens Anthropique, Vega Squadron, c'est une équipe russophone qui est là depuis pas mal d'années et qui obtient systématiquement son ticket en Major. C'est des gens qui sont là depuis un bon moment donc moi, je ne suis pas surpris de les voir au Major pour le coup. G2, Ecstatic, le petit nouveau, Faceclan, Mous, Virtus Pro, So, les Portugais et ça, encore une fois, c'est une belle surprise. Anth, Apex, Movistar, Koi. Alors pour le coup, Movistar, c'est la première fois également qu'ils s'y qualifient mais pour moi, ce n'est pas une grande surprise. Ça fait quand même un an et demi, deux ans que Movistar est excellent. Ils sont dans le top 15, 20 mondial maintenant de manière ultra régulière. Ils ont fait sortir quand même d'énormes joueurs notamment Alex qui est allé chez NIP en tant que leader in-game, Son Paius qui est allé ensuite chez Anth qui est un des meilleurs snipers au monde à l'heure actuelle. Donc, ce n'est pas une masse à faire bien évidemment de se qualifier à ce niveau-là et c'est une première pour eux mais dans l'ensemble, ils ont une montée en puissance qui fait qu'ils méritent d'être là et ce n'est pas genre un petit qui prend la place d'un gros parce que c'est ce que je vois un peu sur les réseaux sociaux donc je vais m'exprimer là-dessus. Cloud9, Vitality et Nine Panda le retour de Nine Panda avec Seizd, un joueur légendaire russe qui évoluait donc chez Navi, chez Flipside 30 ans, réapparition à un major. C'est exceptionnel l'accomplissement qui vient de réaliser. On a des équipes totalement européennes dans tous les sens, très peu d'équipes en Europe en tout cas avec une langue maternelle propre à eux sauf les pays les plus représentés sont la Russie et le Danemark. C'est tout. Aucune équipe suédoise, aucune équipe finlandaise, aucune équipe française, aucune équipe espagnole. Voilà, il y a une équipe portugaise en langue maternelle. Enfin, c'est vous dire que c'est très compliqué. Chez G2, c'est européen. Movistar, c'est européen. Navi, FaZe, Mouse, Vitality, il y a des multinationalités mais tout le monde parle anglais. C'est des équipes internationalisées dans tous les sens. Les seules équipes qu'on voit un petit peu à droite à gauche c'est extatiques, héroïques qui sont danoises. Pas d'Astralis, c'est une catastrophe. Vraiment, de ce point de vue-là, ça reste quand même une catastrophe. On va se focaliser quand même sur le parcours de Vitality qui se qualifie en 3 victoires, 1 défaite et qui va directement en Legend Stage parce que c'est les meilleurs en 3-1. Quand on se qualifie en 3 à 0, donc 3 victoires, 0 défaite, on est directement en Legend Stage et les deux meilleures équipes qui sont en 3 victoires, 1 défaite vont en Legend Stage également. Et Vitality fait partie de ces équipes-là parce qu'ils ont écrasé tous leurs adversaires. Voilà, je vais encore une fois m'exprimer sur Vitality. Je pense que je ne m'étais pas exprimé d'ailleurs sur YouTube, j'en avais parlé sur Twitch donc c'est pour ça que pour moi, c'est quelque chose que je revis mais pour vous, ça va être une première. Donc voici le parcours de Vitality qui a été excellentissime selon moi. Voilà, donc 13 à 2 face à Gamer Legion, 13 à 3 donc vous pouvez voir qu'on terrasse absolument tout le monde donc c'est pour ça qu'on est la meilleure équipe en 3 victoires, 1 défaite. Le match difficile c'était face à Cloud9 vous en avez l'analyse sur ma chaîne YouTube allez la regarder. Pourquoi ? Voilà, pourquoi ? Parce que je vais m'exprimer de manière sale je vais m'exprimer à tous les fans, à tous les non-fans et également à tous les fraudes encore une fois toutes les fraudes de la scène française de Counter-Strike donc 13 à 8 13 à 8 13 à 5 et ensuite on bat Ence 2 à 0 et 13 à 6 13 à 4 donc on peut voir qu'on prend très peu de runes on met à chaque fois des taulés à tout le monde le seul match un petit peu compliqué c'était contre Cloud9 et honnêtement Cloud9 a été au-dessus point à la ligne. Après cette défaite de Cloud9 j'ai vu partout sur les réseaux sociaux je vous en supplie témoigner également de ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux de ce que vous avez entendu de par les acteurs français là je parle vraiment des gens qui ont une crédibilité les commentateurs les journalistes streamers, youtubeurs peu importe où est-ce que vous avez entendu mais je pense que vous en avez entendu ou alors c'est moi qui fais une fixette et je suis un mauvais et j'ai juste envie de leur casser du sucre sur le dos et dans ce cas là je prendrai la critique également j'ai vu partout Vitality, Finito, Maisy c'est de la merde on est éclaté on a perdu notre dynamique notre dynamisme pardon ou notre dynamique notre forme etc on a un coup de mou ça va plus chez Vitality c'est Finito il faut faire un mercato on est pourri et ce genre de trucs alors que non genre on a un mauvais side terreau sur overpass on est rincé c'est une catastrophe de jouer comme ça enfin vraiment des trucs en mode on est pourri tu vois on est pourri ça ce sont des avis de gens impertinents ce sont des avis de gens incompétents qui n'ont absolument aucune connaissance tactique de Counter Strike je l'ai montré dans l'analyse donc c'est pour ça que j'en ai fait une analyse et que je l'ai mise sur Youtube c'est pour montrer la suprématie la supériorité la domination de Cloud9 lors de cette confrontation plus que la défaite de Vitality je trouve que Vitality avait excellemment joué enfin on avait bien joué pas excellent mais on avait bien joué face à Cloud9 mais Cloud9 a été meilleur voilà Electronic Boomich ils ont tous été très forts et c'est une équipe de classe mondiale ce sont des joueurs champions de majeur je vous le rappelle qui sont prétendants à gagner des titres également c'est un concurrent direct dans le top 3 mondial avec Vitality FaZe G2 aussi par exemple et perdre contre ces mecs là on n'a pas à rougir en fait de ces défaites là et tous les gens qui vont juste cracher pour cracher pour farmer des impressions et tout ça me débecte alors vous allez me dire Malek toi aussi tu critiques toi aussi tu fais des vidéos de zinzin des fois des titres de malade tu descends Vita et tout quand je descends Vita c'est que Vitality est à descendre c'est quand on joue d'une manière catastrophique c'est qu'on est pourri c'est qu'Apex il est à la rue Zivou il est méconnaissable on a Spinks frère il fait que bait à droite à gauche avec de l'analyse en t'expliquant que le mec il est hors de position il est à l'ouest il est perdu il n'y arrive pas quoi et je te montre ça factuellement d'accord je peux m'appuyer sur des rounds là je peux pas dire qu'on est pourri face à Cloud9 parce que c'est pas le cas en fait on joue plutôt bien c'est juste qu'en face ça joue encore mieux des fois tu peux t'incliner devant un adversaire qui est solide et dire putain on a fait un bon match frérot GG on se rencontrera la prochaine fois et on va se tabasser sur le serveur et on va faire la bagarre comme il faut moi c'est ça que j'aime donc voilà sinon on a arraché tout le monde Gamer Légion héroïque et un bon match face à Cloud9 mais Cloud9 a été au dessus la bonne nouvelle c'est que donc ça c'était ma crotte donnée un petit peu pour tous les acteurs et que vous devriez malheureusement arrêter de donner de la crédibilité de donner des clics à des gens impertinents c'est ma jalousie là c'est mon moment jalousie maintenant passons à Zewoo qui réalise des records 2,73 de rating c'est colossal c'est phénoménal le mec a écrasé tout le monde il y a des gens qui veulent comparer avec la performance de Zewoo M. Katowice voilà de donc donc finito voilà il est où donc etc etc même moi j'ai farmé un peu les tweets sur les réseaux j'ai dit voilà donc allez aux chiottes etc etc Zewoo trop fort mais c'est incomparable les amis c'est incomparable là on est au RMR on a battu Gamer Légion héroïque l'autre il le fait en LAN dans un stadium de zinzin IOM Katowice face à Face face à des monstres en fait c'est pas du tout comparable je pense que la performance de donc aux IOM Katowice est plus impressionnante que celle de Zewoo au RMR vous voyez mais maintenant laissez moi kiffer je suis français donc aux chiottes poubelles merci au revoir 2,73 de rating le patron revient mettre les pendules à l'heure c'est Zewoo 2,73 de rating c'est colossal il est le meilleur joueur dans quasi toutes les catégories encore une fois 1,71 de rating sur tout l'event donc donc avait fait 1,70 donc là on est à 1,71 donc c'est au dessus il a été vraiment stratosphérique Zewoo sur cet event malheureusement maintenant parlons des français avec une image voilà qui me fait mal tout autant que celle de 3D Max on en a parlé c'était le dernier petit espoir c'était voilà avec Body afro et cette stat qui fait mal c'est le 6ème major consécutif que Body va rater depuis son apparition avec G2 c'est bien triste pour notre français le mérite d'y être ce projet fanatique me semblait prometteur je suis dégoûté voilà les frères on a un petit tweet de Dan également qui va s'exprimer à propos des français en regardant les interviews de nos chers français je suis assez triste de ne pas les voir au major j'ai tellement envie que notre scène renaisse de ses cendres espérons que ça arrive pour Shanghai sortez-vous les doigts du huc et rêvez grand mes amis français notre moment reviendra voilà ce qu'il nous dit je suis d'accord avec lui alors malheureusement là pour le major pas de 3D Max mon équipe pas de Fnatic avec Afro Afro Body pas de Into the Bridge avec Mizuta et pas de Gamer Légion avec Chaos qui est belge francophone je vous le rappelle et mon ancien coéquipier d'ailleurs Body est mon ancien coéquipier également chez 3D Max il y a des anciens coéquipiers à moi j'ai pas mal joué avec des bons joueurs quand même mais pas assez bon pour aller au major c'est la triste réalité donc ça fait mal on s'est écroulé moi j'ai vu un 3D Max catastrophique pourri de chez pourri on s'est chié dessus etc ça ne fera pas plaisir aux joueurs d'entendre mon analyse mais c'est la dure vérité on s'est fait dans le slip on avait peur d'aller au duel on n'était pas mobile sans la map beaucoup d'erreurs vraiment très mauvais très 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 mauvais vous n'avez aucune analyse de ce RMR parce que j'ai été horrible j'ai été horrible vraiment j'ai été toxique de ouf et donc je n'ai pas envie de mettre ce contenu en avant sur Youtube j'ai pris en maturité et je n'ai plus forcément envie de faire ce genre de truc les gens vont dire ouais c'est quoi ça t'es CEO tu descends tes joueurs bref je m'épargne en fait c'est blabla inutile donc pas de Fnatic également mauvais très mauvais voilà afro l'ombre de lui-même Bodhi a été excellent individuellement mais je les ai vus se chier dessus aussi Fnatic une pression énormissime mais c'est le cas de plein d'équipes voilà on a joué tous avec la pression into the bridge alors là mon frère eux c'est top 60 millième mondial la prestation qu'ils ont eue comment ils sont allés en quart demi-finale du précédent major j'en reviens pas c'est très dur c'est très très dur pour ce major là en tout cas c'est une première on aura donc Saul et Portugais qui se qualifient pour la première fois Ecstatic également les Danois qui seront à domicile parce que ça se passe à Copenhague et on a Movistar également trois nouvelles équipes on a Donc Pirit qui se qualifie avec Donc qui fera sa première apparition 17 ans major champion Katowice premier major il a quand même été très fort aussi au RMR un peu en dessous de ce qu'il a fait à Ankatovice mais il a été excellentissime je tiens à le préciser aussi et donc pour ceux qui veulent savoir quel sticker prendre voilà ce n'est pas un conseil financier d'accord je ne suis pas économiste ou je ne sais quoi mais personnellement j'irais bien prendre des stickers donc parce que c'est un joueur ultra populaire c'est un joueur prometteur très jeune voilà donc je vous explique le pourquoi du comment si vous regardez à l'heure actuelle le tarif pour avoir un sticker monésie qui est très populaire et russe vous vous doutez bien que donc ça sera un peu le même profil donc pour moi ouais c'est un petit sticker que je vais stacker dans mon inventaire la stat qui fait mal également pour ce major c'est celle-ci regardez cette belle photo et c'est quadruple champion de major back to back to back to back avec Dupré, Magisk Zipnix Glaive Device et Zonic et il n'y aura pas Zonic en tant que coach il n'y aura pas Device en tant que joueur de NIP il n'y aura pas Zipnix qui a pris sa retraite il n'y aura pas Magisk joueur de Falcon et il n'y aura pas Dupré joueur de Prezi qui ne s'est pas qualifié pour le major donc c'est aussi pour vous montrer qu'il ne faut pas minimiser il ne faut pas dramatiser la performance de 3D Max etc ou des français on est pourri le niveau du major est exceptionnel se qualifier et être à ce niveau-là de la compétition déjà c'est le top 30 des meilleures équipes du monde et il n'y a que 17 places c'est très cher la place ça représente beaucoup d'argent il y a beaucoup d'enjeux beaucoup de pression on les a vu tous underperformer le seul rescapé de ces légendes d'Astralis c'est Glaive qui s'y est qualifié avec Ence et 4 polonais en battant Astralis voilà donc c'est phénoménal ce qui vient de se passer moi j'adore ça et maintenant je vais finir avec un message de NBK pour ceux qui ne savent pas qui est Nathan Schmidt c'est un mec qui est double champion de major c'est pas rien un des plus grands palmarès de l'histoire de Counter-Strike c'est un des plus grands de toutes nationalités confondues et très certainement le deuxième ou le troisième palmarès français je crois il doit y avoir il y a Apex devant lui peut-être Ziou maintenant ou je crois même Ziou a moins de palmarès bah c'est sûr même Ziou a moins de palmarès que Nathan encore il va le dépasser avec le temps donc c'est juste pour vous donner un peu de respect à lui mettre pour écouter ce qu'il dit voilà il s'exprime au sujet de la scène je pense française mais pas que écoutez oui c'est sûr que quand t'as pas de structure et que tu dois survivre d'un truc enfin tu dois te qualifier pour survivre tu vas avoir plus la dalle parce que c'est vraiment bon il bégaye un peu je vais vous donner du contexte on lui pose la question de qu'est-ce que tu penses des équipes sans structure avec structure qui baissent de régime qui baissent de forme c'est un gros pic à 3D Max qui avant 3D Max avait des perfets colossales genre ils ont gagné la Champions League avant de signer chez nous avant que je les signe ils étaient au niveau voire même ils étaient même moins que ce qu'ils le sont aujourd'hui là qualifié pour le RMR être en Pro League champion ESL Challenger etc enfin c'est le niveau où ils sont quoi ils stagnent ils sont là et il faut passer ce plafond pareil je pense pour Guild Bad Newseagle qui ont signé chez Guild donc maintenant c'est Guild Newseagle je crois et avant ça ils se qualifient à tous les majors là ils ne se sont pas qualifiés pour le major également les Albanais donc c'est un tacle là dessus et NBK il dit c'est vrai que quand tu n'as pas de structure tu as beaucoup plus la dalle tu es en mode survie et donc forcément ton instinct ressurgit tu travailles peut-être un peu plus tu as beaucoup plus de hargne et ce genre de trucs et le fait que tu sois dans ton confort signé avoir un salaire peut-être que tu te relâches et ce genre de trucs donc c'est un petit tacle quelqu'un a clippé ça me l'a envoyé en mode voilà chez 3D les joueurs ça y est c'est la branlette et ce genre de trucs non c'est des joueurs qui ont envie d'y aller mais c'est des joueurs qui se sont chiés dessus comme tous les joueurs comme tous les mecs qui tremblaient comme ça j'ai joué à très haut niveau je peux vous assurer que dès que j'ai eu des confrontations face à des grosses équipes et notamment des qualifications au Zium Katowicz et ce genre de trucs je me suis je me suis chié dessus aussi voilà je vous le dis très honnêtement donc pour le coup des qualifications en online jusqu'au close qualifier donc là ils sont allés même plus loin que close qualifier ils sont allés au close qualifier et au RMR directement moi des RMR j'en ai jamais fait par contre j'ai fait close qualifier du minor qui était l'équivalent du RMR c'est juste pour vous situer et quand tu joues face à des équipes invitées des gros noms tu vois des Virtus Pro des Navi etc tu te prends 16-16-4 parce que tu tu sais pas t'as peur il y a un truc c'est inexplicable c'est inexplicable tu trembles tu bégailles dans ta com t'es surexcité quand tu communiques tu fais le moindre kill tu cries tu prends le moindre round t'es éteint c'est très bizarre vraiment je vous jure que t'as une sensation très bizarre et donc par expérience je sais par quoi il passe et donc on est très dur passons désormais au sujet scandaleux bienvenue tout le monde mettez votre petit like voilà votre petit commentaire parce que et votre commentaire de manière pertinente parce que j'ai juste dire ouais ça chite ça pue et tout ça m'intéresse pas trop j'aimerais qu'on aille plus loin dans le débat pas pour cautionner le cheat bien évidemment parce que c'est des c'est des immondes êtres humains mais de comprendre un petit peu tous les enjeux qu'il y a et de se dire bah ça existe en fait c'est juste que ça existe donc là c'est à niveau professionnel c'est très triste mais ça arrive voilà et je vous invite encore une fois à me soutenir avec le code malexesgo sur skinmonkey les amis let's go baby alors déjà parlons de cheat avec un streamer qui a tenté une expérience cette semaine qui fait très peur qui fait très très peur sans game joué plus de 20 000 jusqu'à plus de 20 000 délots sur le mode première moi je suis à 23 000 les frères je vous le dis je lance une game c'est toupie je vous le dis c'est toupie spinbot c'est mec qui tire à travers les murs il force digueule revolver scout c'est abominable je ne joue plus en première je vous plains je vous le dis ceux qui ont que le mode première dans leur vie vous êtes des guerriers je vous le dis vous êtes des guerriers je ne sais pas comment vous faites donc expérience on revient à nos moutons 100 games joués 81 cheaters dans ces games que ce soit avec lui ou que ce soit contre lui rendez-vous compte 81 cheaters ça fait du 8 games sur 10 potentiellement de cheaters dans ces games c'est une abomination le cheat est un fléau sur counter strike 2 sur csgo c'était un enfer mais là sur cs2 on est passé à un cran au dessus il y a du cheat à gogo et depuis l'arrivée de cs2 en plus je n'ai fait que des vidéos de tous les sujets où ça cheat même à niveau professionnel là tout le monde veut percer tout le monde est dans le cheat à gogo que ce soit les coachs les analystes les joueurs les match fixing les trucages tout le rmr tout il y en a dans tous les sens à niveau pro niveau amateurs les casual il y a du cheat à gogo c'est infernal c'est infâme pitié que valve fasse un truc je sais pas c'est une prière que je lance que dieu m'entende j'en peux plus je n'en peux plus moi je vais sur face it donc j'en rends compte quand même un peu moins même s'il y a des il y a des comptes un peu chelous sur face it il y a du cheat sur face it beaucoup moins que sur le mode premier mais là c'est une abomination vraiment c'est scandaleux de ouf nouveau cheat alors là waouh waouh de waouh alors je mute le son parce que il y a de la musique de zinzin derrière ça fait une vidéo marrante je vous la laisse écouter 3 secondes bon voilà vous avez compris allez on la replay donc voilà et là regardez bien le mec met des coups de couteau voilà il est là à la machette là il se balade il bunny et il one shot les gens au couteau alors expliquez moi comment on peut cheater comme ça non mais là c'est pas possible je vous en supplie le mec il one shot des gens au couteau et ça bunny donc là même valve n'importe qui un stagiaire de cm2 peut aller au bureau de valve et dire il cheat c'est techniquement impossible pour 7 milliards d'êtres humains de one shot au couteau donc statistiquement quand t'as ton book sur le compte il tue des gens avec un one shot au couteau bah il cheat c'est automatique en fait moi je suis pas capable de le faire n'importe lequel d'entre vous qui regardez cette vidéo vous n'êtes pas capable de le faire parce que c'est techniquement pas possible il faut en mettre 2 des coups de couteau pour tuer quelqu'un donc c'est pas possible il faudrait qu'il y ait une analyse pareil pour les pour les spin bots que je me prends en game les mecs qui wall etc le taux de précision il est inhumain tu compares ça avec Zewu tu compares ça avec Simple tu compares ça avec n'importe lequel même si t'as une game life ça peut arriver mais si t'as 80-90% de taux de précision des ratios headshot à 95% des wall murs des wall smoke etc juste en analysant les données tu donnes ça à chaque GPT il est capable de te dire bah le monsieur il cheat juste en analysant les données même si t'es pas capable de détecter le cheat installé parce que t'as t'es un carnet l'anti cheat qui est installé sur une machine différente que ton propre PC bah l'anti cheat ne sert absolument à rien sur CS on le sait mais là il y a des trucs ça va trop loin ça va trop loin là on a un mec il fait une expérience il fait 100 games il rencontre 81 cheaters sur 100 on a des bunnies coup de couteau comme ça et le pire c'est la scène pro attendez le pire c'est la scène pro le RMR Europe avec Pera Peria on va en parler dans quelques secondes attendez il y a eu du cheat à la Caliph Open etc il y a eu des mecs bannis des dizaines et des dizaines de mecs bannis j'en ai fait des actus il y a un mois maintenant et là c'est pareil au RMR RMR NA on parle du RMR les frères on parle pas de Caliph Open Online on parle de Offline les gens qui sont allés jusqu'au RMR et il y a un joueur qui s'est fait bannir dans la team Rocket c'est pas un mauvais jeu de mots avec Pokémon mais c'est réel les refs donc regardez Rocket qui est dans le RMR America Furia Liquid Complexity comme vous pouvez voir et on a ce joueur Emia 1.23 de rating qui rafale tout le monde et qui est banni donc qui s'est fait ban pour Cheat sur Faceit il a été détecté sur Faceit on apprend par le passé que ce mec là ne s'appelait pas Emia mais s'appelait Droïd et qu'il a déjà été banni pour Cheat donc sur CSGO voilà et qu'il est venu sur CS2 nouvelle identité nouveau moi je suis frais bonjour j'ai un nouveau pseudo et il a été banni donc une deuxième fois maintenant pour Cheat voilà et Droïd était connu déjà sur la scène NA dans le sub sub top ou un truc comme ça on va où on fait quoi voici donc la team Rocket qui est top 66 mondial je vous le rappelle c'est pas rien top 66 c'est quand même pas rien Psycho Leur Coach qui est un ancien joueur de la scène européenne et un ancien joueur également de chez Rocket enfin bref ça sent pas bon ces histoires vraiment ça sent pas bon il y a du shit à gogo attendez c'est pas fini restez accrochés on a un leak de zinzin j'espère que vous êtes ready les boys voici le doc qui a leak cette semaine enfin que moi en tout cas j'en ai eu possession cette semaine et voici une liste de joueurs et il y a Donk dedans voilà donc les gens ont dit ouais Donk il shit Donk il shit c'est une grosse merde c'est normal il est trop fort en fait bon ça fait 817 jours qu'il est ami avec un coach je vais vous donner du contexte ok alors je vais vous donner du contexte ça va être mieux que d'expliquer comme ça Metallica qui est un un créateur de cheat ou quelqu'un qui est en possession également et en relation avec des cheaters et qui crée des cheats mais qui est également un match fixeur qui est quelqu'un qui truque des matchs voilà qui est un mec sombre un mec sombre qui est un ancien coach de la scène CIS donc en fait il connait toute la scène CIS et il connait donc la scène professionnelle et donc c'est pour ça qu'il a énormément de joueurs pros dans sa liste d'amis voilà parce qu'il y a des gens qui se sont exprimés cette semaine en disant hé frérot moi ce mec là je le connais depuis 4 ans 5 ans je l'ai en ami sur Steam ça veut pas dire que j'ai truqué des matchs ça veut pas dire que j'ai cheaté avec lui voilà vous comprenez il propose écoutez bien il propose un radar hack et de truquer des matchs pour 7000 dollars le match donc on a des voilà je vous épargne les leaks etc les screens mais voilà il propose donc il va voir un joueur professionnel et il lui dit bonjour frérot là t'as un match ce soir à 20h je te donne 7000 dollars là tout de suite et tu truques le match tu fais exprès de perdre et comme ça moi je m'en mets plein les poches etc voilà sinon radar hack genre tu gagnes tu prends 7k par match donc maintenant je ne légitimise pas le cheat etc je ne cautionne rien du tout de tout ça vous savez très bien que moi les cheats c'est ambiance à l'ancienne voilà donc on te prend ton pc on te fait faire un tour à la LAN directement sur le parking moi c'est plutôt comme ça mais vas-y c'est un nouveau temps donc on prône la non-violence 7000 dollars le match parlons de la scène professionnelle d'accord hors T1 hors T1 et aller tier 2 hors T1 et tier 2 on va vraiment parler de tier 3 tier 3 aujourd'hui c'est payé entre 1000 dollars 3000 dollars par mois c'est payé entre 1000 et aller 4000 dollars par mois tier 2 après c'est vraiment un gap au-dessus et tier 1 c'est encore plus un gros gap c'est 30, 40, 50 000 euros par mois quand tu es payé 500, 1000, 1500 dollars par mois et qu'on te propose potentiellement tes russes, ukrainien, polonais même français pour le coup et qu'on te propose 7000 dollars pour truquer un match vous comprenez maintenant pourquoi il y a des matchs fixeurs pourquoi les mecs truc les matchs etc et ce genre de truc ça c'est vraiment pour essayer de vous mettre ça un petit peu en tête bon ce mec là les amis est en ami d'accord parce que c'est un ancien coach mais c'est aussi un ancien joueur de CS il a 3000 délots face it pour vous situer un peu son niveau c'est pas un noob noob il est ami avec ce joueur là Poria Poria qui joue chez Pera d'accord Pera qui s'est qualifié pour le RMR au major et qui a été éclaté au sol à toute la LAN 13-3 13-6 contre Priszy voilà ils ont mis une map mais ils se sont fait rafaler 13-1 13-7 ils se sont fait démolir et ces mecs là donc Poria joue avec ce copain là Metallica d'accord c'est bizarre un peu parce que toutes les infos s'entremêlent mais c'est juste pour vous expliquer que ce mec là on a des leaks qui truquent des matchs qui vend des cheats et qui est ami avec certains joueurs mais là pour le coup il est vraiment ami avec Poria qui joue chez Pera et avec qui il grind face it et lui il est banni pour cheat sur face it et donc les gens disent Pera cheat etc avec Poria et ce genre de trucs et là ils étaient en LAN et ils sont pourris et là on a une interview du joueur Aaron qui joue donc dans cette équipe éclatée au sol voilà Aaron comme vous pouvez voir top 46 mondes les gars top 46 mondes donc c'est des professionnels c'est des gens qui sont payés ils ont des salaires alors rendez-vous compte top 46 mondes et Aaron donne une interview et il dit ça je dirais aux accusations si on avait gagné le moindre match d'aller vous faire d'accord voilà ce qu'il dit bon malheureusement pour lui il a pas gagné un match malheureusement pour lui il a pas mis plus de 5 rounds d'ORMR en LAN et donc ce sont des ce sont des mecs bizarres donc peut-être que lui ne triche pas mais peut-être que dans son équipe il y a des mecs pas net le seul russe de l'équipe voilà je vais pas mais lui il est russe les autres le sont pas les autres sont hongrois et polonais qui a amis avec Metallica qui vend des cheats et qui dans sa liste d'amis vous pouvez voir qu'il y a d'innombrables noms et pour le coup ça veut pas dire que ça cheat après là il y a quand même des noms bizarres Oro2K il a une grosse réputation bizarre Reign c'est pareil Blue Decay moi je suis sûr que ce mec là a triché par exemple ça c'est des mecs c'est clairement le niveau où moi j'ai évolué ça tous ces mecs là c'est des mecs avec qui j'ai joué contre qui j'ai joué que ce soit en FPLC ou que ce soit en ligue ou que ce soit dans des qualifications c'est clairement le niveau moi où je me situais pour ceux qui veulent je suis même allé un peu plus haut que ça pour le coup mais donc je les connais et moi j'ai toujours eu des doutes etc sur plein de mecs comme ça maintenant regardez je sais pas Porya voilà online c'est 1.19 de rating en LAN c'est 0.48 de rating voilà donc je sais pas ça veut pas dire non plus qu'ils shit mais comprenez que c'est dinguerie Skadoodle qui se souvient de Skadoodle qui se souvient du scandale high by power et du match fixing le plus grand scandale de match truqué high by power avec Epsilon dont je ne faisais pas partie d'ailleurs parce qu'il y a des gens encore je ne faisais pas partie de cette équipe Epsilon qui avait truqué des matchs voilà contrairement à des joueurs de la scène et même des coachs de la scène à l'éthique pour le moins douteuse qui nous donnent des leçons aujourd'hui de morale dans l'e-sport mais je tairai les pseudos parce que bon ils ont des grosses communautés derrière eux voilà et on évite un peu le harcèlement derrière on devient plus plus intelligent avec le temps les gars ou plus peureux prenez le comme vous voulez et donc Skadoodle bah on a des nouvelles on a des nouvelles parce qu'il y a quelqu'un qui a dit je viens de réaliser que Skadoodle est le seul joueur de majeur voilà qui a gagné un majeur qui était chez HiPyPower mais qui n'a pas été donc banni pour Match Fixing avec Braxton etc machin et en fait on nous apprend que Skadoodle aurait accepté le deal de Match Fixing mais que malheureusement il n'a pas truqué le match il n'a pas bet le match parce que la personne qui a payé les joueurs n'avait pas assez d'argent pour le payer tout de suite voilà il avait payé donc 4 joueurs de cette équipe là il a dit toi frérot t'inquiète je te donne l'argent demain et il a dit moi je ne truque pas tant que tu ne me payes pas ou la semaine d'après et entre temps entre le paiement et le fait de truquer le match le garçon a vu ses coéquipiers se faire bannir et donc il a dit hop 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 ah bah non je ne prends plus l'argent mon pote parce que là les autres sont dans la sauce donc moi je ne prends plus ton bifeton donc Skadoodle voilà c'est la légende alors peut-être que c'est un mensonge moi je pense que c'est vrai c'est ma conviction je pense que c'est vrai mais dans tous les cas voilà il y a de la tricherie sur Counter Strike vous comprenez que ce sujet là c'est pas que je cautionne la tricherie moi je déteste mais vous voyez qu'il y a des enjeux absolument phénoménaux se qualifier un major aujourd'hui on l'a vu c'est 5 millions 5 millions d'euros de chiffres pour la structure les joueurs voilà à se partager c'est énorme un match fixing t'es payé 1000, 2000 peut-être même 3000 euros par mois qui sont des bons salaires je parle vraiment à tier 3 ce genre de truc tu prends 7k potentiels sur un seul match truqué encore une fois vous comprenez le pourquoi du comment on n'a pas du gain et donc pourquoi il y a autant de shit sur CS c'est ça c'est aussi simple que ça tout ça pourrait être éradiqué avec un bon anti-shit d'accord et les mesures qui sont prises à niveau tier 1 c'est à dire du monitoring du monitoring tout simple pur et dur et sachez par exemple qu'avec ces scandales qui ont explosé cette semaine juste avant le RMR l'équipe Pera a vu tous ces matchs être retirés d'absolument tous les sites où on peut miser de l'argent ou miser des skins parce que ils ont un passé très douteux c'est vous dire à quel point c'est très bizarre et ces mecs là il n'y a pas de fumée sans feu c'est officiel Simple va chez Falcon en prêt je vous le précise donc pour ceux qui disent ouais il a accepté pour l'argent et ce genre de trucs bon connaissant Simple vous connaissez le plus grand troll de l'humanité que c'est je vous laisse écouter ce qu'il dit chat ask salary donc on lui pose la question combien t'es payé chez Falcon salary 1 million per month I feel like a football player right now voilà donc il prend 1 million d'euros par mois il se sent comme un footballeur il est très très bien bon bien évidemment c'est du troll il est en prêt donc comme dans absolument tous les sports traditionnels il appartient à Navi donc en fait Falcon va juste payer le salaire qu'il a chez Navi voilà donc imaginez qu'il soit payé 50 000 euros par mois on est par là bah au lieu que ce soit Navi qui le paye 50 000 euros par mois en étant bench à rien faire il le laisse partir chez Falcon en prêt pendant un ou deux mois c'est et donc c'est Falcon qui va assumer cette responsabilité financière tout simplement pour ceux qui ont dit ah t'as accepté de l'argent et tout machin parce que maintenant on ne fait que cracher dès que quelqu'un gagne un petit euro c'est une folie ah c'est une folie donc Falcon recrute Simple temporairement c'est une petite prise de température est-ce que lui va s'assimiler avec ce projet là est-ce que ça lui plaît de s'être nationalisé est-ce que ça lui plaît de bosser avec Zonic en tant que coach avec Magisk Son Paius à l'AWAP parce que lui il veut lâcher son AWAP etc donc il y a des aspects techniques et il y a des aspects tactiques de tout ce mercato qui sont très intéressants à regarder c'est un voir le projet où est-ce qu'il veut aller et sa transition plutôt lente donc moi j'apprécie pour Regrind Chez Into The Breach la mauvaise nouvelle c'est enfin c'était une catastrophe le RMR et la nouvelle c'est que Mizuta est écarté notre joueur français est bench désormais dommage on perd encore une fois un potentiel joueur français qui évoluait dans un dans un très bon niveau tir 3 tir 2 donc un peu un peu déçu là-dessus Betboom également qui n'a pas eu sa qualification pour le RMR a décidé de bench Inershine donc il va y avoir du changement chez Betboom l'équipe russe avec le leader in game Nafani qui était ancien joueur de Cloud9 pour ceux qui veulent savoir chez TSM l'équipe est au complète comment dire je vais vous montrer l'équipe et vous allez me dire ce que vous vous en pensez et on finira là-dessus voici l'équipe donc Valdezifun Joël et ils ont recruté donc les deux derniers Quartz et Poison alors tout ça pour ça c'est TSM soit tu mets les gros sous et tu me fais un mercato de zinzin soit tu gardes les joueurs qu'il y avait avant qui étaient moyens parce que du moyen pour remplacer du moyen ça reste moyen moi c'est je ne vois pas cette équipe faire mieux que ce qu'elle a fait avant c'est une équipe tir 3 tir 2 point à la ligne et je ne les vois pas aller plus haut je ne sais pas si vous ça vous fait kiffer ça mais moi je ne suis pas ravi je ne suis pas ravi merci d'avoir suivi cette actu gloire aux cheats gloire aux cheaters je suis triste mais c'est la vie de Counter Strike malheureusement on leur souhaite voilà de on leur souhaite quoi on leur souhaite quoi autrichia des diarrhées des bonnes diarrhées comme ça ils pourront nous laisser tranquilles ils seront occupés aux chiottes ciao tout le monde et on leur souhaite s'ils vont m'en 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 Merci.